Bonne journée, bonne nuit, je te reçois au nom du Père, le Père, ton Père, mon Père, celui qui t'a désiré le premier et qui n'a qu'un désir habité en toi, habité en moi, et de Jésus, son Fils, qui est venu prendre ta condition, ma condition, et qui est venu porter nos péchés. Tout le mystère qui aboutit à la fin du carême, c'est-à-dire la croix de Jésus. L'offrande sublime, Jésus devient l'eau blague, comme on dit. L'offrande, il se fait toi, il se fait moi. On le verra dans les textes aujourd'hui. Et nous sommes à la croix, il y a deux larrons, deux bandits. Un bon, qu'on appelle Dimas, et un moins bon. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Peut-être qu'il s'est converti, qui sait. Et là, au pied de la croix, sa mère Marie, Marie-Madeleine, d'autres femmes, et l'apôtre Jean. C'est important. Le maître, celui qui avait dominé sur les démons, qui avait chassé les démons, qui avait enlevé des cécités, qui s'appellent des gens qui ne voyaient pas, la surdité, l'aveuglement, qui avaient fait marcher les boiteux, libérer des lépreux, redonner la joie à des gens tristes, ressuscité, le fils de la veuve de Naïm, et la fille du chef de synagogue, qui avait ressuscité les morts. Un homme d'amour, de relation extraordinaire, qui se t'est fait porteur de toi et de moi. Un je t'aime infini, infini. Oui, je t'accueille au nom du Père, du Fils, et puis du Saint-Esprit, qui s'invite quand le Père et le Fils sont là. C'est certain qu'ils sont reliés par le Saint-Esprit. Monsieur Saint-Esprit, comme on dit. Trois personnes en une, une trinité d'amour, qui vit en moi, qui vit en toi. Et qui n'attend qu'un oui, qu'un petit oui. Pressé par le temps et par les activités de mon fils, surtout, qui est webmaster, voilà. Donc, je fais, en 29 février, une vidéo. Et j'ai reçu aujourd'hui, j'ai répondu à 41 personnes, en attendant, dans une clinique santé, qu'on appelle ici au Québec, des CLSC. Donc, c'est des cliniques de soutien et d'aide. Bon, je vais aux deux, trois semaines, et puis je vous ai répondu, mais j'ai vu deux courriels qui m'ont touché. Et comme je dois produire rapidement, parce que mon fils s'est occupé en fin de semaine, donc, j'ai dit, quels sont ces deux mails qui m'ont touché? Alors, je les ai imprimés. D'abord, d'abord, un monsieur, à peu près de mon âge, mais plus jeune quand même. Gérard, Gérard, qui habitait les Hauts-de-France, mais qui est rendu en banlieue de Montréal. Un papy, un papy, comme il s'appelle. Ah, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apprécié vos vidéos, j'ai beaucoup apprécié les petits secrets de l'amour. Ça, on trouve ça quand on devient membre du blog www.pierlacroix.com. Bon. Car pour moi, l'amour est ma raison d'être. Et comme le dit si bien Saint-Paul, sans amour, je ne suis rien. Sans amour, je ne suis rien. Il cite Mère Thérésa. Un peu plus loin, il dit, le sentiment de ne pas être aimé. Mais, écoute, c'est beau, le sentiment de ne pas être aimé. Accepté, mais aimé, le moins important, c'est aimé. Quand je suis aimé, ce n'est pas être accepté, c'est d'autres choses. Et la plus grande des pauvretés, Mère Thérésa. Il dit, je suis en quête de Dieu, je le cherche. Gérard, écoute-moi, Gérard. Bien, toi aussi qui écoutes, écoute. Je cherche Dieu. Surtout depuis cinq ans, je veux lui ouvrir mon cœur. Si tu m'écoutes régulièrement, Gérard, je veux te dire que tu cherches Dieu. Disons, sur une échelle de dix, bon, c'est peut-être cinq. Mais Dieu te cherche, lui. Dieu te cherche. Donc, vous êtes deux à vous chercher. C'est pour ça qu'à la dernière émission, et je t'invite à la réécouter, c'est de prendre la décision de se rencontrer. De vivre ensemble. Une espèce de couple, voilà, c'est ça. Et si tu es, comme moi, catholique, c'est tout le sens de l'Eucharistie. Oui. Et quand tu regardes une croix et tu te dis, qui est sur la croix? Eh bien, c'est toi, Gérard. Eh bien, c'est moi, Pierre. C'est toi, Marilyn. C'est toi, Lisette. C'est toi, Pauline. C'est toi, Nicole. Il a porté ta condition, tes erreurs, ton orgueil, ton égoïsme, ton impureté, ta gourmandise, ta méchanceté, tes mensonges. Il s'est fait pécher à notre place. C'est un oui d'amour qui est dans le Christ en croix. C'est un je t'aime tel que t'es, et puis je prends sur moi tes pauvretés. Et il te cherche. Lui, c'est 10 sur 10. Depuis 5 ans, surtout. Donc là, je le cherche de tout mon cœur. Bien, lui aussi, c'est son désir. J'ai tant besoin de lui. Eh, c'est Jésus qui a besoin de toi. Oups, là, ça passe pas pour des gens. Est-ce que Jésus peut avoir besoin de moi? Peut-être une petite madame assez âgée, puis un peu malade, puis sciatique, puis de l'arthrose, puis... Ah! Puis t'es obligé de prendre des drogues fortes parce que t'as des douleurs. T'es pris dans le fond d'un petit coin, d'un petit village tout seul, avec ton vieux, puis c'est difficile. T'es peut-être jeune, t'as des enfants, puis... Le père est parti. Monsieur est parti. Et t'arrives pas à payer l'épicerie où tout monte. T'essayes d'avoir un médecin. Il te cherche et il a besoin de toi. Son besoin, c'est toi tel que tu es. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Gérard, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Je me vois encore en train d'attendre que l'infirmière me dise... J'ai la croix, à votre tour. Je le cherche. J'ai tant besoin de lui. De le sentir en moi. Qu'est-ce qu'il a besoin? Et il paye cher pour ça. D'être en toi, Gérard. En toi, en toi. Il prend ta condition et il veut encore... Il l'a pris en croix, mais il veut encore prendre ta croix. Oui. Qui est sur la croix, c'est Gérard. C'est toi, Sylvie. Oui, 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 oui. C'est toi, France. Henriette, c'est toi. Coffey, c'est toi. Dieu donné, c'est toi. Parfois, je me sens trop seul. Ah, c'est parce que là, on a privilégié des fois la télévision, les activités, la lecture, l'ordinateur, les jeux. Le résultat de cette distraction de Dieu, c'est la solitude. Ma foi est encore vacillante, mais je garde espoir. Le Christ n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? Je continue mon chemin spirituel, Pierre, qui est le chemin de toute une vie, ma vie. Je trouverai certainement des appuis en te lisant, mais en m'écoutant. Merci, Pierre, fraternellement, Gérard. Nous allons vers la semaine sainte. Vers Jésus qui te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là, ici, Bernadette. Ah, je voulais te lire avant, avant de lire Bernadette. Philippien II, c'est pour toi, Gérard, c'est pour toi. Pour toi, toi, toi. Il possède, on parle de Jésus, il possédait depuis toujours la condition divine. Philippien II, verset 6, Philippien, épite au Philippien, Nouveau Testament. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force égale à Dieu. Non, non, il deviait comme toi, il deviait comme moi. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition d'esclave. La condition d'esclave. Est-ce que toi, tu es esclave? Oui, tu es esclave quelque part du vieillissement. Tu es esclave d'une situation ou d'une dépendance. Il est devenu semblable aux hommes, à toi. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté, verset 8, Philippien II, 8, Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Afin que tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tombent à genoux. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Par Jésus, tout a changé. C'est une révolution extraordinaire. Écoutons Bernadette qui a besoin de savoir quelque chose pour son fils. Ouh! Je ne le nomme pas. Il s'est converti à l'islam. Il ne se rend pas compte que c'est Jésus qui l'a guéri quand il était à l'hôpital pour son accident de moto. J'avais fait un ministère de prière sur lui. Il l'avait accepté. Et voilà qu'il s'est remis debout. Depuis. Elle dit gloire à Dieu. Pas elle. Gloire à Dieu. Elle a prié. Dieu l'a entendu. Dieu l'a exaucé. Et son fils, Montard, a retrouvé ses jambes. Mais voilà mon souci. Il est maintenant malade d'argent et de jeu. Elle s'est trompée. Il dit, il prête à droite et à gauche et n'arrive plus à rembourser. Non. Il emprunte à droite et à gauche et n'arrive plus à rembourser ses dettes. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de patience. Ceux qui prêtent à intérêt. Il ne va pas dans les banques pour emprunter. Il va sur le marché, de la drogue, sur le marché. On appelle ça au Québec des Shylock, des prêteurs à gage. Oui. Il n'arrive plus à rembourser. Aidez-le pour qu'il prenne conscience du danger et qu'il se responsabilise et qu'il retrouve sa vie de bâtissé. Merci, Pierre. On revient encore avec tout le problème de l'intercession. Vous êtes là, madame, puis vous avez appris à dire des chapelets, à écrire des intentions prières, bien sûr. Mais l'intercession, c'est quelque chose de spécial. Ce n'est vraiment pas la première fois que je vous en parle. Il y a dans les CD gratuits, totalement gratuits, sur mon site Internet www.pierrelacroix.com Vous ouvrez, puis en haut, c'est marqué audio. On dirait que c'est une vente, mais le total de la facture, c'est zéro. Donc, c'est zéro. Vous donnez votre adresse. mail, puis ça rentre dans votre téléphone et vous retrouvez ces CD dans un document téléchargé. Ça prend une minute et demie. C'est vite en MP3. Glatos, il y en a 60. Bon. Mais parlons-en aujourd'hui. Si toi, tu es face à, je ne sais pas moi, un mari qui boit, qui est absent, décédé, c'est toi qui est dépressive, c'est toi qui n'arrive plus, c'est toi qui a mal, c'est toi qui a froid, parce qu'il fait froid, puis c'est inondé, puis tu es dans des situations catastrophiques. Ici, la nuit passée, dans ma ville, de minuit à 3 heures du matin, c'est 16 degrés centigrades de baisse. un peu plus au nord, 23, en quelques heures. Jou! Et aujourd'hui, c'est froid. Et la chaleur revient. L'hiver est folle. Un hiver, un hiver, un bel hiver, un fou, un hiver fou. Que sera le printemps, que sera l'été, ça, Dieu sait. Mais là, toi, c'est ton gars qui est rendu dans la religion de l'islam. Que faire, M. Lacroix? Que faire? Ouais. Et il a vécu un miracle. Le miracle, ça ne change pas. Donc, l'intercession, ce n'est pas compliqué. C'est savoir premièrement, et c'est 1 Pierre 2, 24. Allez voir. Première épée de Pierre. C'est tout à la fin du Nouveau Testament. Chapitre 2. 1, premier livre, il y en a deux épites. 1 Pierre 2, 24. Jésus a porté nos péchés en croix. Ici, c'est ton fils. Et si Jésus est en toi, tu portes ton fils. C'est sa mission, c'est son désir. Donner sa vie pour ses ennemis. Jean 15, 13. Il n'est pas de plus beau don que de donner sa vie pour ses amis, pour ses enfants. Jean 15, 3. Et la méthode que je propose, qui est la mienne depuis plusieurs années, et qui porte du résultat, écoutez-moi. Imaginons que mon amie a des problèmes de consommation de dogues et... en difficulté psychologique, familiales. Bon. Je vais l'appeler comme mon fils Jean-Sébastien. Bon. Je peux prier beaucoup pour lui. Des formules. Mais je peux faire d'autres choses, par exemple. Dans un moment tranquille. Et je le fais surtout le soir. je dis à celui qui m'habite, je suis Jean-Sébastien. Je suis Jean-Sébastien. Je porte sa croix. Comme Jésus, je continue dans ma propre vie le ministère de Jésus. Je porte le fardeau de l'autre, comme dit Jésus. Porter les fardeaux les uns les autres. Je deviens Jean-Sébastien. Je te porte, Seigneur. Non, je porte mon fils ou mon ami. Je porte mon ami avec ses problèmes. Je porte ses problèmes. Il s'est fait. Il a pris notre condition. Tu prends sa condition. Je porte sa dépendance à la drogue, au jeu, mettez ce que vous voulez et qui vous voulez. C'est vrai pour n'importe qui. Je porte sa condition. Je porte ses péchés. Ça n'amènera pas le diable sur vous parce que lui, il sait déjà que tu le fais au nom de Jésus, en Jésus. Tu peux commencer comme ça si tu as peur un petit peu. Des fois, on a peur. je porte Sylvie, Marie, Lucille, Normand, oui, je porte, je suis père éternel par Jésus. Je te le dis devant toi, je suis là. Je suis Daniel. Je suis Jean-Sébastien. Avec ses problèmes de drogue, ses problèmes de dépression, ses problèmes conjugaux, ses problèmes paternels, ses problèmes familiaux, je suis Jean-Sébastien. Je suis. Je suis. Je rejette avec ses jambes enflées, ses pieds qui font mal. Mais après ce, voilà. Et je reçois moi, Jean-Sébastien, le sang de l'agneau de Dieu. Je reçois le sang de Jésus sur moi. Sur moi, Jean-Sébastien. Sur moi, sur toi. Tu reçois. Tu deviens comme le Christ, crucifié, mais le sang glorieux de Jésus qui a remporté la victoire sous toute forme de mal, qui a pris le poids de nos péchés. Je reçois. Je ne sais pas si tu comprends. je reçois. Je suis XYZ et je reçois le sang de l'agneau. Je reçois le sang de l'agneau. Au pied de la croix de Jésus, il y a deux femmes, les deux vierges. Totalement vierges. Marie, sa mère, et Marie-Madeleine, purifiées par le sang de l'agneau. Les deux, à ce moment-là, sont devant l'éternel vierge et s'entache. Et cette façon de prier a apporté dans mon intercession énormément. Je suis Gérard, mon Gérard qui écrit. Et d'autres, j'en ai fait 41 en attendant. 41 000. Je suis Claude. Je suis moi, Pierre La Croix, je suis Claude avec ses problèmes de consommation, ses problèmes de pornographie. Je reçois le sang de l'agneau sur moi, sur Claude, sur moi, Pierre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis Lisette. Je suis Réal. Je reçois le sang de l'agneau de Dieu. Je reçois. Et tout vos genoux va fléchir, comme dit le texte. Tout genoux va fléchir à la gloire de Dieu le Père. Et je te dis, cette parole est vraie, est authentique, et que ton fils dans l'islam va guérir, de son addiction, et qu'il va retrouver les joies de son baptême. Voilà. Catholique ou protestant, mais je ne sais pas ce qu'il est, vous êtes catholique. Amen. Amen. Voilà, déjà 22 minutes. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Amen, 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 amen. Jésus, 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 que ton sang, ça, c'est pas le petit objet interprète, que ton sang vienne sur mon ami. Et je t'invite à écrire en bas ici, je suis X, Y ou Z, et je reçois maintenant ton sang glorieux, Jésus, sur moi. Mais X, c'est pas toi, c'est la personne que tu portes et qui te fait souffrir. Et je dis à toi, reçois le sang glorieux. Je te porte, reçois le sang glorieux. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Maintenant, 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 ça y est, vous m'entendrez en début de mars et j'ai la bonne nouvelle. J'ai reçu deux dons aujourd'hui. Et nous avons atteint à 5 euros près le montant qu'on avait besoin au mois de février. Encore un miracle, encore une fois. Merci. On va vers le mois de mars. Alléluia. Merci d'avoir été là. Reviens dans quelques jours, mercredi, jeudi. Voilà. Laissez-moi une petite chance. Une petite chance. Une petite chance. Amen.